Yorana, soyez les bienvenus sur Tahiti Nui Télévisions dans ce Flash Info spécial Covid-19. Tout au long de la journée, nous faisons le point régulièrement sur cette épidémie de coronavirus. En Polynésie française, nous sommes à 17 cas à l'heure de ce jour. 17 cas, pour le moment, toujours une personne hospitalisée. La grande nouvelle hier, bien sûr, c'est le confinement qui a été annoncé et qui a commencé d'ailleurs ce matin. Il nous paraissait important de faire un rappel pour vous dire que la liste des établissements soumis à la fermeture publique, vous le voyez sur ces images, sont les salles d'audition, de conférences, de réunions, les salles de spectacles en général, les centres commerciaux et commerces autres que ceux autorisés à rester au vert, les restaurants à débit de boissons, les salles de danse et de jeux, les bibliothèques, les salles d'exposition, les établissements sportifs couverts et les musées. Mais fermeture également de tous les commerces, sauf les magasins d'alimentation, les structures de santé, les pharmacies, les stations-services, les boulangeries, les banques et les bureaux de poste. Mais on parle bien sûr des commerces. Le reste de l'activité professionnelle continue. Les autres entreprises qui n'ont pas de commerce et qui ont des salariés peuvent aller travailler, ne doivent pas cesser le travail. Vous le voyez sur ces recommandations du haut commissariat, les entreprises doivent adapter leur organisation avec la limite des réunions, faire du télétravail si c'est possible, éviter les regroupements, éviter les déplacements et appliquer les gestes barrières. Et pour ceux qui restent à la maison et qui sont en confinement à la maison, les déplacements sont interdits, sauf dans les cas suivants. Il vous faudra vous munir d'une dérogation pour faire des courses, consulter un professionnel de santé, pour des motifs familiaux graves, pour faire des activités physiques mais à 2 km autour de chez vous, enfin de se rendre de son domicile à son lieu de travail. Voilà pour les précisions également relatives aux attestations. Vous pourrez les retrouver sur le site internet de TNTV ou également, si ceux qui n'ont pas d'imprimante, vous pourrez les recopier à la main en laissant figurer bien sûr toutes les mentions légales. Voilà, on vous le disait, il s'agit d'un confinement mais toutes les entreprises ne sont pas fermées. C'est ce que répétait hier Christophe Play. Alors là nous sommes en week-end, ce samedi et ce dimanche. Il y aura peut-être des mesures d'ici là. Mais en attendant, Christophe Play nous rappelait hier soir que le reste des entreprises reste ouvert, moins que les différents chefs d'entreprise en décident autrement. On l'écoute au micro de Davidson Bennett. Beaucoup de questions nous parviennent sur qui reste ouvert, qui reste fermé. Le haut-commissaire l'a dit dans ses propos, il va préciser les choses. Donc vous avez bien compris, les gens rentrent chez eux, mais dès lundi, tous les gens qui doivent aller travailler iront travailler. Il y a des interdictions pour les commerces et les lieux publics. Mais ce ne sont pas toutes les entreprises qui ferment, heureusement. Puisqu'il faut continuer à fonctionner. Donc je vous demande de rester connectés d'une part sur les réseaux pour avoir les informations complémentaires qui vont arriver à la suite de l'annonce du haut-commissaire et du président de la Polynésie française. Voilà, vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à vous demander si vous devez aller travailler ou pas. Si vous n'êtes pas un commerce, vous êtes censé aller travailler, mais ça, c'est à voir avec votre employeur. Et bien sûr, on vous tiendra au courant tout le week-end des évolutions sur ce sujet. Cette information également, une cellule de crise type OMS, Organisation mondiale de la santé, vient d'être montée sur le territoire avec un expert spécialiste des crises sanitaires internationales. On y reviendra ce soir dans nos journaux télévisés. Et puis, quelques images ce matin sur la route. Dans l'arrivée de Papé-Été, quasiment personne en ce samedi matin. Important de respecter le confinement. Sur ces images, on le voyait, très très peu de monde en ville. Voilà ce qui est plutôt rassurant. Et puis, même si les routes sont plutôt vides, des contrôles sont opérés par les services du pays et de l'État. Comme vous le voyez sur ces images, vous retrouverez d'ailleurs un reportage ce soir dans nos journaux télévisés avec Oriano TV. Donc, toutes les personnes doivent être munies de leur attestation sur l'honneur et justifier leur déplacement. Également, pour ceux qui auront une dérogation et qui écrivent ces fameux petits courriers pour aller faire des courses dans de nombreuses super-rettes et des super-marchés, le personnel s'active pour nettoyer tous les appareils, les caisses et les caddies avec la désinfection. L'occasion vraiment de féliciter tous les employés, respecter les distances de sécurité si vous allez faire des courses aujourd'hui et bien sûr limiter vos déplacements. Et puis, face à l'expansion de l'épidémie du coronavirus et en considérant les restrictions émises par l'ensemble des gouvernements des différents pays pour le transport depuis et vers la Polynésie française, Air Tahiti Nui a informé ses clients de sa décision de suspendre son exploitation pour un mois à compter du 28 mars. Appel sur les réseaux sociaux aux Français non-résidents et aux touristes étrangers pour prendre contact avec la compagnie pour un rapatriement avant le 28 mars. On va écouter tout de suite Michel Monvoisin, le président directeur général de Air Tahiti Nui, que nous avons joint ce matin par téléphone. Bonjour, oui, tout simplement les mesures de confinement, les nouvelles mesures de confinement qui ont été prises. Je crois que les derniers vols vont nous servir à rapatrier les derniers Polynésiens qui souhaitent rentrer au Fénon 1. On a mis les vols. Donc après, ça sera au fur et à mesure des besoins. Je veux dire que là, on est dans une phase de confinement, donc on stoppe les vols. Si d'aventure, effectivement, il fallait des vols supplémentaires, dans ces cas-là, on se concentre avec les autorités et ce sera un principe de réquisition. Ils réquisitionneront des vols. En cas de besoin des vassans ou de fret, je dirais, de cargo sanitaire notamment, puisque là, en ce moment, c'est beaucoup de cargo sanitaire. Après, nous, nous avons les avions, nous avons les équipages, nous avons le personnel. C'est juste des mesures de réquisition qu'ils devront suivre. Écoutez, souhaitez surtout bon courage à tout le monde et puis respectez bien les mesures de confinement. Restez chez vous. Voilà, pour terminer ce flash info de ce midi sur une note un petit peu plus légère, on voulait vous partager cette initiative sur Facebook à destination des plus petits, des enfants qui sont également confinés. Il faut leur trouver des activités. Regardez cette petite séquence où une personne réussit à dessiner grâce à sa main et faire des choses plutôt sympathiques. On vous laisse avec cette petite vidéo en musique. Sous-titrage ST' 501 Voilà, sympathique, poétique et même plutôt ludique. On en termine pour ce flash info. Restez chez vous, soyez vigilants, disciplinés, et surtout solidaires dans cette période. Ne cédez pas à la panique, bien sûr. N'hésitez pas, si vous avez des questions, le numéro est toujours affiché à l'écran. Nous, on se retrouve à 13h avec Mathéata pour un flash en thahitien, à 16h pour un autre flash en français, puis bien sûr, nos journaux ce soir à partir de 18h et 18h30 et 24h sur 24 sur le site internet de TNTV. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501